Pardon, monsieur l'instituteur, je désire vous dire deux mots si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je n'en vois aucun. Un chien regarde bien, l'évêque. Monsieur le curé peut donc parler, monsieur l'instituteur. Malgré le ton désobligeant de votre réponse, les devoirs de ma charge m'obligent à continuer cette conversation. Alors, monsieur, vous dites que je vous ai parlé sur un ton désobligeant, et je reconnais que c'est vrai. Mais je tiens à vous rappeler qu'au moment où je suis arrivé ici, c'est-à-dire au début d'octobre, je vous ai rencontré deux fois le même jour. La première fois, c'était le matin. Sur la place de l'église. C'est exact. Je vous ai salué, vous ne m'avez pas répondu. Et la deuxième fois, c'était... La terrasse du cercle. Vous étiez assis devant un grand verre d'alcool. Oui, oui, un modeste apéritif. Si vous voulez, enfin, c'était l'alcool. Soit. Je vous ai encore salué, en notant mon chapeau. C'était un chapeau melon. C'est exact. Vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi ? Parce que je ne vous avais pas vu. Quoi ? Et je ne vous ai pas vu me saluer, parce que je n'ai pas voulu vous voir. Et pour quelle raison ? J'arrivais ici, vous ne m'avez jamais vu. Je vous salue très poliment, vous détournez la tête. Vous m'avez donc fait un affront sans me connaître. Oh, monsieur, je vous connaissais. Ah, vous avez reçu une fiche de l'évêché ? Pas du tout, monsieur. Monseigneur a des occupations et des travaux plus utiles et plus nobles que ceux qui consisteraient à remplir des fiches sur le caractère et les mœurs de chaque instituteur laïque. Non, monsieur. Je n'avais pas reçu votre fiche et je n'avais pas besoin de la recevoir parce que vous la portiez sur vous. Ah, j'ai une tête de scélérat. Non, monsieur. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Vous n'avez pas exactement une tête de scélérat. Et puis, même avec une tête de scélérat, un homme peut se racheter par la méditation et par la pratique quotidienne de la prière. Mais il ne s'agit pas de votre tête. Ce qui m'a permis de vous démasquer du premier coup, c'est le journal qui sortait de votre poche. Je le vois, monsieur. Ne tiens pas, vous lisez le Petit Provençal. Mais oui, je lis le Petit Provençal. Je suis même abonné. Abonné, c'est complet. Vous ne voudriez pas que je lise la croix ? Mais si, monsieur, je le voudrais. Et je vous estimerais bien davantage si vous lisiez la croix. Vous y trouveriez une morale bien plus nourrissante, bien plus succulente que les divagations fanatiques de journalistes sans Dieu. Et c'est pour ça que vous m'avez arrêté. Pour me placer un abonnement à la croix. Non, monsieur. Je vous ai arrêté pour vous rappeler vos devoirs. Non pas envers vous-même, car vous me paraissez bien peu propice à songer à votre salut éternel, mais vos devoirs envers vos élèves, ces enfants que le gouvernement vous a confiés, peut-être un peu intrudemment. Il est certain que le meilleur que vous êtes peut donner des conseils au gamin que je suis. En effet, monsieur, quoi que nous soyons à peu près du même âge, je pense que la pratique quotidienne de la prière et la méditation m'ont donné plus d'expérience de la vie que vous n'avez pu en apprendre dans vos manuels déchristianisés. Vous êtes, je crois, à tout frais moulus de l'école normale. C'est que je crois, tout récemment, est fleur du grand séminaire. Enfin, peu importe. Ce que j'ai à vous dire est très grave. Vous avez fait l'autre jour, avant-hier exactement, une leçon sur Jeanne d'Arc. Oui, ce n'est pas que ce soit amusant, mais c'est dans le programme. Bien. À cette occasion, vous avez prononcé, et devant des enfants, les phrases suivantes. Jeanne d'Arc était une petite bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien ce que vous avez dit ? C'est très exactement ce que j'ai dit. Songez-vous, monsieur, à la responsabilité que vous avez prise lorsque vous avez dit crut entendre ? Je sens que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. J'ai dit que j'ai l'honneur que crut entendre des voix, c'est-à-dire qu'en ce qui la concerne, elle les entendait fort clairement, et en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien ? Eh, ma foi, monsieur le curé, je n'y étais pas. Comment vous n'y étiez pas ? Eh, ma foi, non. En 1431, je n'étais même pas né. Oh, n'essayez pas de vous en tirer par une pirouette. Bref, vous ne pouvez pas dire Jeanne d'Arc crut entendre. Vous ne pouvez pas nier un fait historique. Vous devez dire Jeanne d'Arc entendit des voix. Mais dedans, il est très dangereux d'affirmer des choses pareilles, même s'il s'agit d'un fait historique. Il me semble me rappeler que lorsque devant un tribunal, présidé par un évêque qui s'appelait Cochon, Jeanne d'Arc lui déclara qu'elle avait entendu des voix, ce cochon-là la condamna à être brûlé vive, ce qui fut fait arroi sur la place du marché. Et comme malgré ses voix, elle était combustible, la pauvre bergère m'a mouru. Réponse et langage bien digne d'un abonné du Petit Provençal. Je vois un monsieur qui n'a rien à attendre d'un esprit aussi grossier et aussi borné que le vôtre. Je regrette d'avoir engagé cette conversation qui m'a révélé une profondeur de mauvaise foi que je n'aurais jamais osé imaginer. En somme, vous êtes furieux parce que j'ai parlé de Jeanne d'Arc qui, selon vous, vous appartient. Mais vous-même, monsieur le curé, il vous arrive de piétiner mes vêtes bandes. Ainsi, vous avez dit aux enfants du catéchisme que je me trompais et qu'en histoire naturelle, il n'y avait pas trois règnes et qu'il y avait quatre règnes. Mais parfaitement, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Ce qui est scientifiquement démontré. Oui, scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité. Vous vous considérez donc comme un animal ? Sans aucun doute. Je vous crois trop savants, monsieur, pour ne pas admettre que sur ce point, vous avez certainement raison. Permettez donc que je me retire sans vous saluer car je ne salue pas les animaux. Et vous dites-donc, qu'est-ce que vous croyez être ? Espèce de prégadio, hein ? Bah, dérez trop, satanat ! Ouais, va se le cacher, va, fondu. colours ! Applaudissements ... ... ... ... ...